Comment tu t'appelles ? Mournana Mournana, c'est ça ? Moi je m'appelle Madame Chabrol C'est difficile Tu sais dire Madame Chabrol ? Madame Chabrol Tu sais ? Madame Tu sais dire Madame ? Madame et après Chabrol 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 Bravo ! Alors là je sais déjà qu'il est parfaitement bien adapté Quel âge tu as ? 9 ans 9 ans Alors je vais écrire 9 ans Donc c'est un garçon Et on voit qu'il a déjà une intelligence tout à fait correcte Alors pourquoi vous venez Madame ? Ben je suis très bien Depuis 2 ans il a peut-être confusion et elle pense qu'elle n'arrive pas trop à le révéler Depuis 7 ans, donc il a 7 ans, c'est ça ? Voilà. Et c'est quoi ces convulsions alors ? Elle a dit des mouvements des jambes, des pieds, et puis elle n'arrive pas à le réveiller. Et c'est quand ? Que la nuit. Que la nuit. Quand il est bien endormi, ça veut dire que ce n'est pas le début du semis. D'accord. On va reprendre un peu. Alors, elle a d'autres enfants ? Qui va bien ? Pas de problème. Et la maman va bien ? Le papa aussi ? Donc, pas d'antécédents familiaux. Pour ce petit garçon, la grossesse était normale ? On passe au personnel. Il n'y a pas eu de souffrance néonatale à l'accouchement ? Tout allait bien ? Elle se rappelle le poids ? Elle se rappelle le poids ? Elle se rappelle le poids ? D'accord. Et quand est-ce qu'il a marché ? Parfait. Mais peut-être qu'on ne les interroge pas. Et le langage ? Quand est-ce qu'il a commencé à parler ? Il disait papa, donc ça veut dire qu'il disait des syllabes, ce qui est très bien. Et après, c'est OK. Il va à l'école ? Il travaille comme les autres, il n'y a pas de problème ? Il y a pas de problème. Elle a dit que quand elle était à l'école privée, c'était genre 1er ou 2e de la classe et maintenant il est à l'école publique et il est 30e. Ah ! Il a mis 34 ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne fais que jouer au foot ? Oui. Mais il y a des choses qui ont changé ? Il n'y a pas de problème d'argent, donc elle a mis à l'école publique au lieu de privée. Bon, mais il sait bien lire, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'elle a trouvé ? Est-ce qu'elle trouve qu'il écrit toujours de la même façon ? Il lit toujours de la même façon ? C'est juste l'école qui a changé ? Elle pense que c'est la mauvaise fréquentation et que l'école circule pas bien de lui et il a changé l'école de piano. D'accord, mais il sait toujours lire ? Enfin, il n'y a pas eu de régression au niveau... Elle a dit qu'elle a l'impression qu'il est plutôt un bon parce qu'il lit des locaux en anglais ou quoi. Ah, tu parles anglais alors. You speak English ? Non, non, il est tout... D'accord, donc c'est plus un problème de comportement vis-à-vis de l'école qu'autre chose. D'accord. Bon, donc c'est un bébé qui a un enfant qui est tout à fait normal et là actuellement, donc il va à l'école, il sait lire, il parle normalement, il parle un peu en anglais, il joue au foot, il ne tombe pas quand il court, il n'y a pas d'anomalie du tout. D'accord. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que donc c'est un enfant qui n'a pas d'antécédent familial, on va faire une synthèse. Pas d'antécédent personnel et un développement psychomoteur qui est très bon. Ok. Alors, sa maladie, donc il a commencé des convulsions la nuit, est-ce qu'elle peut un peu mieux expliquer les convulsions ? Maintenant, on se fait décrire la maladie. Une fois qu'on a fait tous les antécédents et tout. Alors, elle voit des révulsions oculaires. Donc, comment elle fait ? Elle est réveillée, il fait du bruit ? Non, mais comment elle voit qu'il fait ça ? Elle entend du bruit ? Est-ce qu'elle entend des bruits un peu comme un bruit de gorge, comme si Rony est flou ? Oui. D'accord. Et quand c'est dans la nuit ? C'est à quel moment de la nuit ? Elle a dit que c'est un peu tard dans la nuit, pas au début. Est-ce que c'est plutôt la deuxième partie de nuit, plutôt vers 4h du matin ou 3-4h du matin ? Donc, d'accord. Quand elle arrive, elle voit qu'il a les yeux comme ça et il convulse des 4 membres les mouvements. C'est les bras, les jambes ou que d'un côté ? C'est les bras, les jambes ou que d'un côté ? Ou les 4 membres ? Les deux, ils bavent ? Oui. Est-ce qu'il se fait pipi dessus ? D'accord. Pas de perte d'urine. Ça dure combien de temps ? Elle a dit plutôt court, genre 4 à 10 minutes. Parce que le temps qu'elle emmène au médecin à côté, ils se réveillent tout ça déjà. Alors ça, c'est la chose la plus difficile à faire préciser. Pour les parents, ils ont toujours l'impression que c'est très 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 long. Mais elle a dit que c'est plutôt court, c'est pas ça ? Donc, oui, c'est court. Ça doit être une à deux minutes, en fait. Et après, il est très mou ? Il est fatigué ? Pas d'hypotenie post-critique, mais plutôt, il pleure. Il a peur ? Ah oui, oui, c'est bien. Pleure. Ok. Et alors, ça survient tous les combien ? C'est toutes les nuits ? Une fois par mois. Il y a eu un traitement. Depuis deux mois. D'accord. Avec un autre médecin aussi. D'accord. Ça, on verra après les examens alors. Très bien. Alors, je vais l'examiner. Donc, tu enlèves juste les chaussures. D'accord. C'est bien sûr, hein ? Oui, c'est bien sûr.